Vous avez déclaré, Sophie Marceau, le compliment que j'aime entendre, c'est pour ça que je vous parlais de vos enfants, c'est que je suis une bonne maman. Vous voulez qu'on dise ça quand vous serez partie tout à l'heure ? Vous voulez qu'on dise que vous êtes une bonne maman, ça vous ferait plaisir ? Oui, très. Ah bon, là je ne suis pas dans l'exercice de mes fonctions de maman, mais... Tu vas appeler tes gosses, qu'on voit comment tu te démerdes. Non. Tu fais des pâtés de sable sur la plage avec eux et tout. Ah oui, je fais tout ça, ça vous surprendrait. Alors il y a un autre compliment qui vous a été adressé, celui-ci par Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, le jour où il vous a décoré de la médaille d'officier des Arts et Lettres, donc en février. Il a dit, le ministre, en parlant de Sophie Marceau, il a dit, c'est une incarnation de la liberté et de la révolte. Vous vous souvenez de ça ? Il était foncedé, ça joue aussi. Ah oui. Il a dit en parlant de vous, vous êtes un modèle dans notre pays, pour nous, donc français, c'est un modèle pour nous, et à l'étranger, vous incarnez l'image de la femme française parfaite, et vous méritez, Sophie Marceau, c'est toujours le ministre qui parle, et vous méritez pour cela, Sophie Marceau, la gratitude de la République. Oh, mais j'en suis très fière. C'est bien, depuis qu'il y a Sarkozy, il n'y a plus personne qui siffle à Marseillaise. Non, en fait, c'était un test. Vous avez les foils et les bleus, hein, ça y est. Alors, Sophie Marceau, vous étudiez l'actrice préférée des Français. Est-ce que vous êtes intéressée par l'actualité, par la semaine qu'on vient de vivre, par exemple, avec l'histoire de la retraite, les grèves ? Oui, bah, qui ne l'est pas ? On est tous coincés dans nos voitures. Je me disais un truc, je me dis, Sophie Marceau, elle a commencé à bosser à 14 ans. Oui, à 13 ans, oui. Vous avez l'art de l'an. Comme mon père, comme ma mère. Bah oui, dans pas longtemps, vous êtes à la retraite. C'est 14 ans, vous n'en avez plus pour longtemps, là. Mais je ne sais pas, vous savez, moi, je suis un petit peu mal placée pour parler de tout ça, parce que, forcément, on vous attaque tout de suite, quoi. Oui, mais toi, de toute façon, la retraite, tu ne comptes pas tes points, enfin, tout ça, c'est un petit peu mal placé. Ce qui n'empêche d'être citoyen et d'avoir des opinions. D'avoir des idées, oui. C'est sûr. Oui. Quand vous étiez petite, à l'époque où vous habitiez Gentilly, vous aviez beaucoup de copains communistes, et notamment le père de Jacques, votre petit ami, qui vendait l'humanité le dimanche matin. Oui. C'est vrai. À l'époque, vous avez été sensibilisés par ça, parce qu'ils étaient très en avance. Ils étaient déjà sensibilisés par le racisme, par l'intégration, par la condition ouvrière. Est-ce que ça vous a influencé, ça ? On était, oui, on vivait dans des cités où il y avait comme ça un brassage de culture, qui forcément nous interpellait sur beaucoup de choses, quoi. On était assez au courant de ce qui se passe dans l'actualité, mais peut-être moins qu'aujourd'hui, par exemple, parce qu'on n'avait pas justement cette presse qui va partout dans le monde. Il est important qu'il y ait toujours cette comparaison avec le reste du monde, savoir comment ça fonctionne ailleurs, pour parfois se dire, finalement, c'est très bien chez nous, avec ces histoires de retraite et tout. Bon, certes, mais comment vit le monde ? Ça se passe comment ailleurs ? Et nous, on était un peu, on était sur notre petit monde à nous, beaucoup plus qu'aujourd'hui les gens, je pense. Donc à l'époque, vous appeliez Sophie Maupu. C'est juste avant la sortie de la boum que Alain Poiré vous a donné une liste de noms d'avenues, c'est vrai ? Et il m'a dit, voilà, si ça peut t'aider, je te donne les avenues et les boulevards. Vous aviez le choix, non ? Sophie MacMahon, Sophie de la Grande Armée, Sophie de la Grande Armée, Sophie de la Grande Armée, Sophie Yéna, Sophie Clébert. J'ai tout essayé et puis finalement, Marceau, j'ai gardé mes initiales. Voilà, ça permettait de garder SM, qui sont quand même des initiales. Oui, bien sûr. Ce n'est pas des initiales. On n'oublie pas facilement. Alors l'avantage de s'appeler Sophie Marceau, c'est que le jour où vous aurez une avenue, vous l'avez déjà. Donc à Yagon, comme ça, il vous donnera l'avenue Marceau. L'inconvénient, c'est que beaucoup de gens croient que vous êtes la fille du mime Marceau. Ah si, quand vous faites ça, oui. Vos parents n'étaient pas contents quand vous avez quitté le nom de Mopu, ça les a énervés. J'imagine un peu, oui. C'est joli Mopu, pourquoi tu as pris Marceau ? Non, je n'ai pas de regrets. Tu pourrais le reprendre maintenant, ton nom, si tu le voulais. C'est le moment. Pour l'Amérique. On aimait Mopu. Marceau, ce n'est pas facile à dire. Comment ils disent les Américains alors ? Ils ne disent pas. Ils disent la blonde. Dans les choses, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais dans les choses qui vous ont énervé, par exemple la chanson de Julien Clerc où il parle de vos seins, ça vous a énervé ? Non, pas plus que ça. C'est de vieilles histoires. J'ai écouté Julien Clerc ce matin dans ma voiture, vous voyez, donc je ne l'en veux pas. Vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas rancunière. Quand on vous a prêté une liaison avec Messier, le patron de Vivendi, ça vous a énervé ? Oui, parce que j'étais enceinte d'un autre homme que j'aime et ça m'aurait très embêté qu'il y ait confusion. Et puis voilà, je n'aime pas qu'on raconte des conneries sur mon compte, donc ça m'énerve forcément. Mais c'est Messier qui s'est vanté, c'est parti d'où, c'est en brouille ? Je ne peux pas, je ne dirai rien. C'est bien cette histoire. Confidentiel. Non, je ne sais pas, je n'ai pas les sources. Je ne vous connais pas, mais je ne pense pas que vous soyez capable de coucher avec un petit gros comme ça. Mais quand il était venu, Messier, il s'était un peu vanté. Il t'avait dit qu'il avait péché au Julia Robert, c'est ça. Il n'avait pas lu Sophie Marceau, il avait dit que Julia Robert ? C'est dans les coulisses, je crois qu'il a dit, je ne suis pas sûr. Bien, Sophie, alors vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, vous avez dit d'ailleurs, on a tous notre sac à malheur, voilà.